j'espère que tout le monde va bien dans cette nouvelle vidéo un sujet on va dire qui concerne le militaire domaine militaire bien entendu line paix notre cher anp a quand même belle comme année je suis un grand fan l'armée nationale populaire la raison est simple c'est que pour moi la colonne vertébrale l'algérie je dirais même la survie l'algérie elle est sur les épaules dalle l'armée nationale populaire je considère que on peut pas exister on va dire en tant que nation même avec tous les les la bonne volonté qu'ils coulent les chiens etc je suis entièrement d'accord mais pas ça tu pourras rien faire dans ce monde là qui devient extrêmement dangereux très très instable sans la présence d'un anp et bien entendu sans le potentiel offensif et avant tout défensif donc lui aucun âge mais à une bonne nouvelle une très très bonne nouvelle même bien que radine chez haja jeudi d'a parce que ça fait un moment que j'ai j'ai entendu la qu'elle dit à mais il ya deux trois ans c'était on va dire des rumeurs en quelque sorte parce que tout ce qui concerne les équipements militaires par l'armée nationale d'un an toujours ça relève du secret défense c'est tout à fait normal comme dans tous les pays du monde quelque chose qui qui relève la sécurité et l'équipement militaire d'une armée c'est toujours un secret bien gardé d'accord mais quelques informations qu'on a pu avoir notamment dans ce site là les des racontes je vous fais sur l'écran c'est un site spécialisé dans tout ce qui est aviation le site et à yaki et on va dire on peut pas dire qu'il confirme ou quelque chose comme ça ça reste toujours une presse même si c'est une presse spécialisée yaki beli l'algérie elle va bientôt si ce n'est pas déjà fait elle va acquérir bientôt des bombardiers du type sucre 34 notre code autant full back des romans ce sont des bombardiers tactiques qui peuvent aussi être des bombardiers des bombardiers stratégiques avec bien entendu une version un peu plus développé et en utilisant on va dire des armes un peu plus poussées et parce que il faut comprendre que ça c'est c'est un équipement d'origine d'origine russe les russes un domaine de mon malheur et leur équipement on va dire sur le plan stratégique le bombardier sucoi 34 il peut l'être mais pour le moment ça relève du tactique c'est à dire que ce sont des avions qui sont qui sont faits pour soutenir on va dire des forces des forces terrestres et attaquer les on va dire des forces ennemis pour aider un petit peu les forces terrestres à dominer le champ de bataille donc c'est c'est un petit peu ce qui c'est ça le tactique d'accord donc l'information a dit et je m'a à d'où le beli l'algérie elle va bientôt acquérir un nombre qui est de l'ordre de 14 je pense 14 appareils parce que il y a un contrat qui a été signé en 2016 qui porte sur l'acquisition de 12 ou 13 appareils je sais pas qu'est ce qui s'est passé peut-être qu'ils sont déjà en Algérie peut-être que c'est pas le cas mais l'algérie n'a pas reçu encore des appareils mais le contrat il existe le contrat il existe et où l'acquisition t'as les appareils mais on va dire que elle est imminente elle est imminente selon les informations et les cas et les bon ça reste toujours à confirmer à 100% mais peut-être dans les jours à venir on va voir inshallah dans tous les cas j'espère qu'on aura une confirmation positive donc néanmoins on va parler de le sujet et là on a la vidéo et là on a en tant que calgérien qui bien entendu la défense de la ville qui m'intéresse au premier niveau et on va voir qu'il y a beaucoup de menaces et là on va voir qu'on a déjà parlé de ce sujet là en même entreprise ou dans la vidéo concernant le Sukhoi 57 qui s'inscrit toujours dans la même idée ça veut dire procéder un équipement de dernier cri et de dernière génération pour faire face aux menaces les plus substantielles qui existent actuellement on va dire bien sûr la menace elle peut venir de n'importe où même de pays qui peuvent être alliés ça c'est connu dans l'histoire on va dire dans l'état actuel les menaces plus exactement les pays l'OTAN parce qu'on n'est pas déjà on n'est pas un pays d'OTAN on est un pays non aligné où on a des sensibilités d'accord il y a des sensibilités avec les pays de l'OTAN et on ne peut pas savoir ce qui peut se passer à l'avenir le problème aussi c'est que les pays de l'OTAN ils opèrent dans la zone stratégique dans l'OTAN bien entendu le sud dans l'Afrique les voix le Sahel plus précisément et voir comme un belcom de qui s'agit c'est en premier lieu c'est la France la France qui est membre de l'OTAN et on n'a pas on va dire beaucoup beaucoup d'affinités sur le plan on va dire militaire on n'a pas beaucoup d'affinités c'est le moins qu'on puisse dire et d'autres comme vous voyez ils ont l'arrière-cours d'une certaine manière et on n'a pas l'arrière-cours d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas des frontières dans le sud qui ne sont pas dans l'Afrique vous pouvez les vérifier les frontières sont immenses et on est en contact frontalier avec plusieurs pays dans la zone Mali Libye Mauritanie etc d'accord donc comme tu vois vous voyez aussi qu'il y a un mouvement aussi dans les USA bien que les USA la relation est un peu meilleure que la France est-ce que vous avez dit est-ce que vous avez dit que vous avez dit beaucoup de français oui parce que tout simplement par exemple l'exemple de l'histoire qui est là on a trouvé des isissants des isissants d'une manière pratiquement presque directe d'accord grâce à leur arsenal médiatique etc donc pour moi quand il y a un litige géopolitique avec un pays le litige géopolitique ma'arouf le territoire il y a un litige militaire d'accord c'est pour ça qu'on a gardé de l'éducation malheureusement en France c'est ça le cas c'est ça le cas je ne veux pas dire par là que que tu peux t'assurer l'éducation de l'éducation non on espère que ne t'assurer mais en tout cas au vu où je n'ai gardé l'émor n'est pas d'accord d'autant plus qu'il y a les derniers temps on a bien avancé sur le plan diplomatique sur le Sahel surtout avec les visites de Gadoum les affaires étrangères etc on a ravivé les accords dans le Mali qui ont été sabotés il ne faut pas l'oublier il y a un l'oumour qui a la Libye alors le dossier de la Méditerran est catastrophique comme un rapport de force incroyable donc il y a aussi l'Espanie pas oublié l'Espanie qui elle aussi a quelques sensibilités on va dire comme je fais tout à l'éducation sur les frontières maritimes l'île de Cabrera etc donc il confirme on est obligé d'acquérir une puissance de feu elle va nous permettre de négocier et d'être on va dire respecté et les intérêts doivent être respectés et comment dirais-je et d'avoir on va dire la possibilité d'avoir une paix comment dirais-je une paix une paix provisoire d'accord c'est-à-dire une pérennité dans la paix dans la zone qui est là le seul moyen d'avoir cette paix c'est qu'il y a une dissuasion d'accord les plus grandes nations ont une dissuasion carrément nucléaire comme la Russie le Pakistan les Etats-Unis j'en parle la France aussi l'Angleterre nous pour le moment on n'a pas une dissuasion nucléaire mais on peut néanmoins avoir une certaine dissuasion car il y a une force armée conséquente et la force armée elle doit être un équipement dernier gris d'accord donc l'acquisition le bombardier elle est très 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 importante et elle va changer la donne comme l'a fait aussi l'acquisition le Sukhoi 57 d'accord le chapitre il est différent c'est que le Sukhoi 57 c'est un avion qui est destiné à l'acquisition de ce qu'on appelle la supériorité aérienne ça veut dire la maîtrise des airs la maîtrise des airs ça veut dire une sécurité où l'espace aérien est au-delà d'accord non seulement l'espace aérien mais même en dehors des frontières parce que les capacités sont reconnues qu'ils sont on va dire d'un très très haut niveau d'accord avec un radar qui peut aller jusqu'à 400 km de rayons d'interception d'accord le Sukhoi 34 c'est un petit peu dans le même ordre d'idée c'est sur le plan Latakosa donc la supériorité c'est le champ de bataille il faut comprendre qu'on a pour les forces armétaines on a déjà un appareil qui fait le même rôle c'est le Sukhoi 24 d'accord et le Sukhoi 24 ce sont un petit peu les Sukhoi 24 que possède l'armée russe parce qu'ils ont eu ce qu'on appelle des mises à jour hackers ou on a des capacités qui sont semblables à celles des Sukhoi 24 l'armée russe les avions ils sont en train d'arriver à leur limite bien qu'ils restent encore efficaces mais dans quelques années on va dire qu'ils ne seront pas on va dire à la mesure de la tâche c'est pour ça que nous avons les alternatives et l'alternative la plus intéressante il y a le Sukhoi 34 maintenant nous allons dire de mon point de vue de l'arrivée personnelle nous allons dire selon les caractéristiques techniques de l'avion pour moi on ne trouvera pas mieux on ne trouvera pas mieux parce que le Sukhoi 34 on va le voir il y a des capacités d'extraordinaire d'accord donc on va lancer quelques images vidéo d'accord le Sukhoi 34 c'est un avion on va dire extrêmement intéressant il est intéressant d'abord les capacités d'emport c'est un avion qui a une charge utile de 8000 kg ça veut dire 8 tonnes 8 tonnes c'est énorme c'est énorme pour un avion de ce type d'accord à tel point qu'il est nommé comme on va dire c'est comme le tank du ciel on appelle ça d'accord tellement qu'il a une charge assez assez impressionnant l'équipage ce sont deux pilotes avec une caractéristique c'est que ils sont l'un à côté de l'autre donc ce qui facilite un petit peu le travail de l'équipe la charge qui est de 8000 kg le rayon d'action le rayon d'action c'est un point très fort c'est un avion qui peut aller jusqu'à 4000 km ça veut dire qu'il peut faire des missions à 4000 km de sa base 4000 km je mets vous allez voir une bague qui est avancée où tu fous chez eux à 4000 km d'accord un autre point c'est que c'est un avion un des capacités de défense aérienne ça veut dire qu'il peut se défendre contre d'autres avions grâce à des missiles RR ce qui veut dire que c'est un avion qui peut être aussi efficace dans un combat aérien donc tu n'as pas besoin des avions de combat par exemple le Sukhoi 57 ou le Sukhoi 30 ou la 35 etc d'accord donc lui il peut aller effectuer sa mission il revient si jamais il rencontre un avion ennemi qui veut l'empêcher ou qui veut lui faire face il peut se défendre il peut faire face et il peut même et on dit même qu'il peut à la fois faire face à l'aviation ennemi et continuer sa mission il peut la mission en terre le hadith c'est très très important pour la doctrine moderne les armées modernes ça veut dire que rien ne peut entamer la mission une fois que je pars en mission je peux faire face à n'importe quelle menace potentielle ou une quête la mission en terre je ne reviens pas sur mes sur ma route d'accord donc qu'on a à la fois la charge qui est de 8000 kg ce qui est énorme et le rayon d'action les capacités de défense aérienne d'accord ou qu'il y a un avion qui est non négligeable qui est la vitesse et la manœuvrabilité donc la vitesse c'est un avion classe Mac 2 ou un bel comme beli des chasseurs non plutôt des avions de combat qui font on va dire l'utilisation en termes les tactiques et avec des attaques au sol qui font des performances à des avions de chasse c'est pas aussi évident que ça c'est pas évident que ça si on prend l'exemple le Sukhoi 24 il est beaucoup moins rapide que le Sukhoi 30 d'accord le Sukhoi 24 il est beaucoup moins rapide et aussi il est beaucoup moins manœuvrant que le Sukhoi ou même le plafond le plafond opérationnel ça veut dire l'altitude il est terbaha tayara adia elle est pas aussi importante d'accord je sais pas n'acheter le Sukhoi 24 là mais en tous les cas concernant le Sukhoi 34 c'est un avion qui monte peut-être qui peut aller jusqu'à je sais pas mon 14 000 facilement d'accord grâce bien entendu à des réacteurs comme tu vous fais ce sont des réacteurs de dernière génération d'accord donc pour ça on a vraiment vraiment sincèrement je souhaite que l'acquisition elle soit la plus rapide possible d'accord parce que le dachou va être tachou dans l'italie d'accord surtout sur la méditerranée bien sûr les frontières que ce soit les frontières ouest donc le mouvement non on n'est pas on n'est pas on n'est pas des gens qui veulent qu'il y ait on va dire un conflit à gauche ou à droite nous sommes des gens pacifiques en Amérique qu'on ait de bonnes relations entre tout le monde ça c'est certain il n'y a aucun problème là-dessus mais on est des gens réalistes on est des gens réalistes le monde n'est pas un fleuve tranquille d'accord le qu'il y a ou l'acqua donc il y a qui devient de plus en plus un hérac point fr si on veut dire comme tu vois le cirque il y a d'ailleurs dans la place république ça veut dire qu'il y a un c'est un qui s'affirera dans l'ombre de nous c'est un bel comme on est de point de vue d'ailleurs donc on n'est pas même comme tu vois les capacités d'emporter les systèmes de les missiles pour la défense aérien il faut qu'il peut faire du lr ou avec des aussi des missiles parce qu'il y a plusieurs types de munitions qu'il peut emporter ça veut dire le canard de l'enfer les américains je pense ils l'appellent comme ça d'accord ils ont commencé si vous vous rappelez l'attaque à la géorgie il y a une opération militaire qui a été faite je pense en 2005 par l'armée russe et c'est là où il a démontré toutes ses capacités où l'avion à cette époque là en géorgie il a détruit tous les radars qui étaient en possession enfin tous les radars une grande partie des radars utilisés par la géorgie c'est cet avion qui les a détruits un de des missiles anti radar et à cette époque là il faut comprendre que les versions l'icane les premières versions le Sukhoi 34 mais les versions actuelles c'était plus des versions on va dire des versions DC d'accord le vrai Sukhoi 34 on l'a vu en Syrie c'était en 2015 et en 2015 le Sukhoi 34 c'est un avion exceptionnel voilà parce que il faut comprendre que c'est le Sukhoi 34 qui a mis à genoux les milices d'Adaïch les milices d'Adaïch qui les connaissent en Syrie plus tous les irhabistes qui les connaissent en Syrie il y a aussi d'autres avions mais moi je dirais le Sukhoi 34 en particulier que les forces on va dire les forces russes ont repris dessus sur les autres sur les milices irhabistes d'accord ce qui a gêné beaucoup les 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 experts occidentaux c'est que l'avion il peut être exporté il peut être exporté et c'est pour ça qu'ils essaient de tout faire notamment par exemple la france ils ne veulent pas que par exemple qu'ils ne veulent pas qu'on acquiert l'équipe d'accord donc parce que d'attaque d'attaque sur le sol d'accord un de les missiles anti navire c'est un avion vraiment bon qu'un d'autre avion qui peut faire plusieurs types de missions qui m'a par exemple le Sukhoi 35 même le Sukhoi 57 mais question d'attaque au sol le top ou à Hada le Sukhoi 34 d'accord comme tu vois non seulement c'est un avion efficace mais sur le plan esthétique aussi c'est pas mal donc on va continuer à Hada c'est le poste ou le poste de commande 10 places les équipements comme tu vois c'est moderne qui compare par exemple les équipements ça c'est un simulateur c'est un simulateur mais c'est la même chose quand on dit simulateur ça veut dire que c'est la même chose avec le poste de commande de Ter ou le Miriam en réalité si on compare par exemple avec le Sukhoi 24 Sukhoi 24 c'est un génération en moins à Hada d'accord alors c'est l'équipement les deux pilotes ensemble qui va y arriver d'accord donc Anna je suis vraiment comment dirais-je je dirais pas que je suis très content je suis excité au point c'est vrai que la nouvelle Hadia elle est je dirais elle est pratiquement du 100% bien qu'il n'y a pas une confirmation d'un état major d'un on comprend si c'est pas le cas Anna j'aimerais bien qu'à l'avenir ce sera le cas ou peut-être qu'ils sont plus intéressés par autre chose on n'en sait rien dans tous les cas Anna personnellement selon ma petite analyse il faudrait que qu'on l'ait dans nos forces j'espère qu'on l'aura parce que je suis certain que ça va peser très très lourd en tant que puissance géostrategique d'accord un homme n'est pas qu'il ne peut pas déranger en quelque sorte d'accord il ne peut pas déranger nos intérêts ou quelqu'un qui ne peut pas nous dire qu'on vient ou qu'on nous dire qu'on a la parce qu'on a dit qu'on a un peu je l'ai dit à plusieurs reprises la zone la méditerranée ou la zone la libye aussi mais un peu moins il y en a un goût, le sehel parce que si jamais le projet qui m'a dit le général français il y a une base permanente si jamais ça se fait là, il faut appérativement qu'on ait un équipement de ce type là parce qu'on a l'OTAN on a l'OTAN on a l'OTAN on a l'OTAN tout simplement pour faire bref l'OTAN on a l'OTAN en Yougoslavie depuis qu'ils ont attaqué la Yougoslavie si je il ne me trompe pas c'était dans les années 99 je crois d'accord Kingulu la Yougoslavie ils ont attaqué la Serbie à l'époque d'accord les raisons je m'en fous pour moi il y a eu une attaque ça me suffit je suis allé à l'Irak d'accord et dernièrement la Libye la Libye aussi c'était une opération de l'OTAN je suis là pour vous rappeler d'accord et la politique va dire extérieure dans les pays de l'OTAN par exemple là tu as vu le hiérarche on a trouvé qu'il n'y a pas mais il n'y a pas d'accord ils veulent qu'il y ait une instabilité en Algérie je ne suis pas là pour dire si tu es je suis là avec la situation économique dans les pays ou dans le système politique pour moi il n'y a aucun problème on a dit là une manipulation étrangère d'accord c'est ce qui est le problème parce qu'il y a toujours les analystes qui portent sur la main étrangère essentiellement ce qui me dérange le plus c'est la main étrangère non la main étrangère c'est la main étrangère c'est la main étrangère c'est la main étrangère d'accord il y a qui sauf par exemple l'intérêt dans la France dans le monde il y a un hérarche qu'on fait une transition etc il y a un hérarche il y a un hérarche avec le militaire je suis extrêmement simpliste dans ce qui est peut-être que j'exagère mais tout ce qui concerne la sécurité nationale je n'exagère jamais je préfère exagérer il y a un hérarche d'accord on ne s'exagère comme il y a un hérarche parce qu'il y a des gens même dans le cercle qui disent non 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 dernièrement la Libye qui a bombardé et comment ils ont ils ont détruit toute l'infrastructure en l'espace de quelques jours je ne veux pas que ça m'arrive et ça commence toujours avec le terrain politique d'accord on bat avec le terrain politique il dira vers le militaire c'est aussi simple que ça et je suis prêt à défier le 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 meilleur spécialiste ou l'expert je suis prêt à le défier parce que les preuves qui est née les preuves qui est née d'accord c'est ici si on prend par exemple l'exemple de la Russie la Russie tout simplement il y a le système de la magie il peut opérer à n'importe quel moment contre donc on se prépare tout simplement s'il y a la paix c'est tant mieux s'il y a la même chose s'il y a la paix c'est tant mieux pour tout le monde s'il y a quelqu'un qui nous attaque ou la qui veut imposer un système politique dans l'intérieur en Algérie et bien on va répondre on aura une armée qui est capable de lever le défi mais si tu n'as rien tu peux pas relever le défi avec quoi tu vas le relever avec quoi tu vas le relever avec quoi le relever tu vas relever le défi avec des petits armes légères des petits fusils des trucs ou la des avions qui m'a sur avec les années 60 à la guerre du Vietnam il ne faut pas déconner je veux dire il faut que nous n'avons pas nous devons nous devons nous devons jusqu'à minimum d'accord donc tu peux relever le défi tu vas qui est avec avec le rafale avec le mirage avec le f-16 avec je ne sais pas quoi le f-35 il y a des pays dans la zone éditerranée membres de l'OTAN dans le f-35 il y a un problème même si tu es courageux tu veux te défendre tu veux défendre ton pays parce qu'il te faut les moyens subhanallah c'est le truc donc nous avons les moyens dans ce moment là il va penser à plusieurs reprises avant de de passer à l'action c'est-à-dire le 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 c'est extrêmement important c'est ça la diffuasion d'accord le 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 je ne pense pas sincèrement en toute sincérité je ne pense pas que je suis en train d'exagérer parce que si 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 j'exagère dans ce que je dis ça veut dire que ça veut dire c'est la l'église la la l'église etc etc tout simplement c'est pour ça qu'on appelle ces événements c'est pour ça qu'on appelle que je devais ce que ce soit d'accord c'est le le mouham par exemple ordinate c'est le terme ça veut dire la charge la charge utile la charge utile de l'avion c'est-à-dire en Syrie par exemple le secours 34 il a démontré qu'il était capable de délivrer une charge impressionnante sur les irhabistes etc etc d'accord on parle là ok la Russie grâce à cet avion là elle a pu détruire les les bunkers les plus puissants les plus protégés de cette groupe d'accord là où ils ont vraiment les terroristes grâce aux munitions que le Sukhoi 34 peut délivrer ils ont été complètement détruits c'est le Sukhoi 34 avec le Sukhoi 24 avec le Sukhoi 35 etc mais c'est le Sukhoi 34 qui a fait le plus gros du travail d'accord il y a même le Sukhoi 25 qui commence à on va dire atteindre ses limites parce qu'il est léger d'accord c'est un petit avion le Sukhoi 34 c'est le on va dire la star la star dans la Syrie c'était le Sukhoi 34 et le Sukhoi 35 d'accord parce qu'il y a eu parce qu'il y a eu le Sukhoi 35 il a intercepté même le comment dirais-je le Raptor le F-22 américain d'accord il l'a intercepté c'est confirmé par les deux parties que ce soit les américains le Sukhoi 35 ok donc c'est pour vous dire que l'important c'est l'équipe bon nous sommes nous sommes tous les pays nous avons nous avons nos propres avions alors on va venir peut-être qu'on aura l'Algérie toutes les nations technologiques en tous les cas c'est tout ce qu'on souhaite ou nous on va construire nos propres avions mais pour le moment on peut avoir une technologie un partenariat je ne sais pas il y en a dans ce sens la construction des avions de combat c'est pour ça que des pays comme la France comme tu vous fais ils ne vivent pas d'accord et ils disent qu'ils disent les problèmes parce que l'instabilité politique elle influe sur la stabilité militaire moi je dis en toute franchise ok donc voilà il fait aussi c'est un avion qui fait aussi de la reconnaissance d'accord il peut faire de la reconnaissance etc etc donc il n'y a franchement rien à dire matériel d'accord on va passer on va un décliné on va voir bon maintenant je vais en dire pour que vous aient une idée plus claire est-ce que c'est qu'un rayon d'action de 4000 km c'est facile de le faire vous allez sur google map et vous faites on va dire quand il y a une option sur le clic de la roi je pense calculer la distance d'accord mais le point on a dit on va voir mais le centre est à l'Algérie enfin approximativement le centre est à l'Algérie on va voir on va voir 4000 km en vertical d'accord et on va voir la distance est extraordinaire d'accord d'accord regardez où il y a l'alchop l'arrivée d'action imaginez c'est un cercle un cercle où il y a l'avion d'accompagnement peut être opérationnel d'accord on va voir ça c'est comme je dis c'est juste pour avoir une idée de ce que c'est 4000 km de ré-inaction mais bon ça inclut 4000 km moi je pense que ça inclut l'aller et le retour ok parce qu'on dit 4000 km mais 4000 km en ligne d'arrivée est au salaire donc si on va dire aller et retour on va dire la moitié donc il y a l'alchop et vous voyez bien où il y a l'alchop il y a l'alchop 200 km d'accord il y a l'alchop je leur dis pas à l'alchop quand on la moitié on va destruir la moitié la moitié la moitié pas l'alchop dans la moitié le au-delà on leur En tout cas, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il y a un problème En tout cas, je n'en ai pas d'accord, ce n'est pas la peine de faire D'accord ? En tout cas, comme vous voyez, comment vous voyez, comment vous voyez, comment vous voyez Vous voyez, le sâche le camion, le sâche le camion, le sâche le camion qui va ouvrir le rayon d'action Parce qu'il y a quatre mille kilomètres dans le bachar, nous n'allons pas d'aller ici Nous n'allons pas d'aller ici, nous n'allons pas d'aller dans cette zone Elle est largement couverte C'est très facile Vous comprenez le marché ? Il y a 24 ans, il y a 24 ans, il y a 4 ans Il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans Il y a 4 ans, il y a 4 ans Il y a 3 ans C'est la machine qui est au mars Nous ne pensons pas qu'on ait de jouer C'est très facile Je crois, j'ai un truc que j'ai fait à partir de moi J'ai pas d'aller dans mon corps Quand on est dans le cas, il faut que tu as quelque chose de bonheur C'est ça Je vais vous montrer un vidéo sur la vidéo, je vous laissez-moi tout ce que je vous dis Je vais vous montrer que c'est une vidéo sur la société La société La société La société La société Et qui est liée d'une manière Je dirais même directe avec La société politique et militaire c'est une acquisition de très très grande qualité l'anp il n'y a aucun doute pas dessus ah non bien que les sites à doma il confirme qu'elle dit juste je peux pas je pense que j'ai trouvé mais j'aimerais bien je souhaiterais vraiment qu'elle de ce qu'on a 34 et il compte en notre possession d'accord et dans les plus brefs délais dans les plus brefs délais d'ailleurs dans la vidéo s'il y a des gens qui peuvent communiquer le line paper certainement qu'ils vont voir l'anp il faut que je suis même prêt à s'assurer un compte ou là on peut pouvoir faire la cotezie avec vous pour acheter la cotezie pour la France pour le projet de l'antiqual et pour l'ézirhabiste avec le rachad et l'adriff l'école de l'enquête pour le ministère des défenses que c'était quoi ? l'école du pays qu'est ce qui était le pays a été repris on a une 3e ça fait le pays on a la fin et on a révévé sa peau tu m'a fait le pays Attaché sa peau à la l'école l'école est dans la place et le SUICOI 34 est dans la place d'accord c'est ça et je ne vais pas dire que dans le temps présent le SUICOI 34 dans plusieurs si on analyse des choses il s'agit d'un premier parce qu'il y a quelqu'un qui s'est faite quelqu'un qui s'est sécurisé le pays d'accord c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir avec un avion le bombarder après pour imposer un système politique qui m'a donné qui m'a dit je suis quand il est 34 il va me garantir que personne ne va ne va le faire ou les leaders qui m'a dit d'accord je peux construire l'hôpital je ne suis pas capable de bien que actuellement les forces armées ils sont ils ont atteint un bon niveau mais le travail n'est pas encore terminé je me laisse maintenant j'ai dit tant que je ne vois pas 25 milliards de dollars le budget militaire n'est pas toujours sur ma faim d'accord n'est pas toujours sur ma faim 25 milliards pour qu'on puisse devenir une vraie puissance militaire d'accord d'accord voilà c'est tout ce que je voulais j'ai voulu pardon dire et m'incha'Allah m'abroque les forces armées voilà il y a total soutien à l'AMP et je salue tous les fans de l'AMP d'accord les patriotes etc voilà vive l'arbi algérienne d'accord l'armée nationale populaire incha'Allah on va on va faire d'autres vidéos incha'Allah quand il y a une nouvelle un petit peu de soutien il y en a une telle que j'ai promis que je ferai des vidéos sur ça d'accord donc merci beaucoup et j'maha ou à la prochaine incha'Allah dans une autre vidéo